France de gymnastique avec l'élément le plus spectaculaire, le plus risqué aussi, la barre fixe et Fabrice Gelzec qui ouvre le bal. Des sauts périlleux, des lâchers de barre, des vrilles et des émotions. Attention ! La première émotion avec ce franchissement dorsal Kachov d'un bras manqué. Il a trop tiré sur sa barre. Et résultat ? Eh bien voilà. Regardez le tour d'un bras. Lâchez, rattrapez, mais trop tard ou peut-être trop loin, surtout trop loin. Un centimètre, deux centimètres au bout des doigts et on lâche la barre et on tombe de voire 4-5 mètres de haut. Là on le voit actuellement en train de remettre de la magnésie. Et de refaire ses bandes et resserrer ses maniques. Manique, il faut que je vous dise ce que c'est. Vous voyez, ce sont des lanières de cuir qui sont à l'intérieur de la paume de la main. Ils sont tenus par les doigts pour mieux tourner autour de la barre. Et deuxième chute, terrible. Et là je crois que Guelzec est complètement déconcentré. Il a produit une deuxième fois la même difficulté mais surtout la même erreur d'appréciation. Une difficulté qu'il était obligé de reprendre pour remplir les exigences du code de pointage où un lâcher de barre est imposé. On le voit ici, il monte très haut, malheureusement il est encore mal placé à la reprise. Dommage pour Fabrice qui était en quatrième position et qui pouvait encore tenter un podium. Il est obligé de terminer son mouvement pour être classé dans les championnats de France. Alors il va faire facile pour certains mais pas pour les gymnases de haut niveau. Ils savent bien que cette sortie est une chose réalisable. réalisable à tous.